Bonjour, moi c'est Mathieu et je te propose de venir avec moi courir et je t'explique mon projet. C'est sympa. Alors, il y a un petit peu moins de 8 ans, je suis arrivé chez les Gretemont avec mon stage de BTS MUC. Je voulais garder un lien avec le sport qui est très présent chez moi et je voulais surtout travailler côté management. Après deux ans sur un premier magasin et terminer le BTS, j'ai entamé des études de cinéma. Et là, j'aime quand même bien Decat. Mes études étant sur Paris, j'ai dû déménager, j'ai demandé à rejoindre un deuxième magasin sur un contrat de 15h. Et pourquoi le cinéma et Decatelon ? C'est simple, j'ai un projet, c'est de monter ma société de vidéos sportives. Et du coup, Decat, c'était un bon moyen de garder un réseau et de continuer à faire ce que j'aimais. Et puis voilà, 2016, un contrat de 35h s'est proposé à moi, j'ai de suite accepté. J'ai eu beaucoup de commerce, beaucoup de Decatelon, la proximité qu'on a avec les marques, la proximité qu'on a avec nos clients et les produits qui devenaient de plus en plus forts. Et j'avais envie de vivre ce projet et de devenir vraiment un pilier pour l'équipe, de mener les projets d'équipe. Et ça, ça a quand même été très important pour moi. Et puis un projet incroyable est arrivé, intégrer l'équipe Kenji Trail. L'objectif, c'est de partager notre sport avec les clients, nos connaissances sur les produits, être présents sur les courses, les grands événements du trail. Le trail, c'est pas un sport individuel, ça peut devenir très très vite un sport d'équipe et une cohésion d'équipe incroyable. Ça, ça va être en nous qui sont importants pour moi dans la vie, dans le travail et du coup dans le sport. En 2017, pour aller un peu plus loin dans mes envies sportives et professionnelles, j'ai déménagé et j'ai intégré le magasin Saint-Alban pour être au plus proche des trailers, de mes envies, mon équilibre, faire découvrir nos produits. Et en faisant ça, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. La saison sportive, à chaque fois, elle est organisée. Septembre, je sais quel cours je vais faire, comment je vais m'entraîner. Et là, pour Décathlon, j'ai envie que ça soit pareil. J'ai envie de me donner de nouveaux objectifs. J'ai envie de participer très activement à l'implantation de Décathlon en Suisse. Ça a déjà commencé pour la formation. Ce que je retire le plus de la formation et que j'ai vraiment aimé, ça a été les petits jeux, les petites mises en situation dans le magasin. On n'a pas été toute la journée en bureau et ça, c'est vraiment appréciable. Des nouveaux collaborateurs qui ne demandent qu'à apprendre des problématiques locales et ça, c'est hyper motivant. Depuis le mois de février, on m'a demandé de commencer à organiser les essais terrain pour le trail. À ma preuve, j'ai un caillou dans ma chaussure. Du coup, avec mon patron, on a cherché à concevoir la meilleure formule qui puisse nous permettre à la fois de réaliser les missions dans une bonne condition, mais aussi d'avoir une présence magasin qui est très importante. Donc aujourd'hui, on dirait qu'on est plutôt à 30% annuel consacré aux différentes missions. Voilà ce que j'apporte avec moi. C'est mon expérience, côté moniteur produit, le goût pour le linéaire, les essais terrain. Et mon côté ambassadeur à fond sur la marque. C'est une proximité avec la marque. On a pu mettre pas mal de choses en place sur des essais plus ou moins concluants. Alors voilà, si le projet t'intéresse, parce que je ne fais pas que de courir, ah bah si en fait, là je cours. Bon voilà, tu l'auras compris, je suis super motivé. Je suis dispo là, mais tu vas peut-être louper le coche. Donc je serai toi, je donnerai un coup de téléphone. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un d'autre qui passe avant toi. Tu vas peut-être regretter. Wouhou !